Alors nous voici en face d'une plante qui fleurit dès le mois de mars, c'est la fiquière fausse renoncule. A la base, là j'en ai arraché un petit peu, vous voyez, à la base, au-dessus des... à la jonction entre les racines et les tiges, vous avez des petites escroissances qui sont typiques de cette plante et qui évoquent un peu des hémorroïdes. Donc on pourrait dire que c'est la théorie des signatures. Et c'est vrai que cette plante-là était utilisée traditionnellement comme anti-hémorroïdaire. Donc en application locale, on faisait une décoction et on l'appliquait localement. Donc pour réduire les hémorroïdes. Alors par ailleurs, cette feuille, c'est des feuilles, vous voyez, typiques de la fiquière fausse renoncule, comme on voit ici, arrondie un petit peu en cœur à la base, comme ça. Ces feuilles-là, eh bien, ce sont des feuilles qui sont coissées comme comestibles lorsqu'elles sont jeunes. Cela dit, comme elle fait partie de la feuille des renoncules, les renoncules lacées sont souvent toxiques. Donc là, je ne m'y aventurerai pas. Mais certaines personnes ramassent ces feuilles, coissées comme comestibles jeunes. Elles ont une saveur un peu piquante.